6 signes que tu es son genre d'homme, peu importe le type de femme, si elle se comporte de la sorte, il faut savoir que tu es son genre d'homme, ok? Avant de commencer, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, laisse un like et surtout partage cette vidéo. Le premier signe qui montre que tu es son genre d'homme, ok? Elle brisera les règles pour toi, elle brisera certains principes pour toi. Tout ce qu'elle a juré, ne plus jamais faire pour un homme, elle le fera pour toi. Vous devez savoir que les femmes brisent les règles pour les hommes qu'elles veulent et elles font respecter les règles aux hommes qu'elles ne veulent pas. Les femmes, elles ont ce qu'on appelle la règle des trois rendez-vous. Ça veut dire qu'avant d'arriver chez toi, tu dois plusieurs fois l'inviter. Certaines femmes vous diront, je ne couche pas le premier soir, je ne pars pas chez un homme le premier soir, je n'embrasse pas le premier soir. Elles disent ça parce qu'elles ne sont pas intéressées. Elles disent ça parce qu'elles ne veulent pas du mec. Mais quand elles veulent du mec, elles sont prêtes à rentrer avec lui le premier soir. Quand elles veulent du mec, elles sont prêtes à coucher avec lui le premier soir. Quand elles veulent du mec, elles sont prêtes à l'embrasser le premier soir. Ok les gars, les femmes font respecter les règles aux hommes qu'elles ne veulent pas. Mais quand elles sont en face du type d'homme qu'elles veulent, elles vont briser les règles, elles vont briser les principes. Disons que tu ne vis pas avec ta meuf, ok. Elle vit chez ses parents, tu vis peut-être seule. Elle a un coup de feu. Le coup de feu c'est à 20h30. Si tu es vraiment son type d'homme, crois-moi, il y aura des jours où elle va briser le coup de feu. Ok, c'est même toi qui lui dira, il faut rentrer bientôt 20h30. Et elle te dira, non, je veux un peu rester, ce genre de truc. Le coup de feu c'est à 20h30, mais elle va rentrer chez elle à 20h35, 20h45. Pourquoi ? Parce que tu es son genre d'homme. Elle viole la loi pour les hommes qu'elles veulent. Quand tu es le genre d'une meuf, elle sautera les barrières pour toi. Quand tu es le genre d'une meuf, elle sautera la fenêtre pour toi. Maintenant, ça ne veut pas dire que si une femme ne désobéit pas ses parents, c'est qu'elle ne t'aime pas. Non. Non, ok les gars, mais si tu es son genre, il y aura des moments où elle aura tendance à brûler le coup de feu. Il y aura des moments où elle aura tendance à vouloir sauter la barrière pour toi. Pourquoi ? Parce que tu es son genre d'homme. Le deuxième signe qui montre que tu es son genre d'homme, ok, elle va t'approcher. Si tu es le genre d'homme d'une femme, ok, et elle est courageuse, elle n'hésitera pas à t'approcher. Si elle te croise dans la rue, elle sait que si elle te laisse passer, peut-être elle ne te reverra plus jamais. Donc, elle fera tout pour saisir sa chance. Certaines, elles vont t'approcher et elles vont faire comme si elles cherchaient une direction. Bonjour, j'aimerais me rendre à tel endroit, est-ce que vous pouvez m'aider, est-ce que vous pouvez m'indiquer ? Et là, tu lui montres, oh merci, tu es vraiment gentil, moi c'est elle, et toi, est-ce qu'on peut se revoir ? Est-ce que je peux avoir ton numéro ? Elle fera tout ça pourquoi ? Parce qu'elle est intéressée. Et si c'est le genre de femme directe, elle viendrait et te dira, mon frère, tu es vraiment très beau, j'aimerais prendre ton numéro, j'aimerais qu'on soit amis, ce genre de choses. En réalité, ce n'est pas l'amitié. Elle t'approche parce qu'elle est intéressée. Donc, la prochaine fois qu'une femme t'approche, dans la rue, en boîte, dans un chill, bon, ne réfléchis pas trop, elle t'approche parce que tu es son genre d'homme. Ok les gars, si tu n'étais pas son genre d'homme, crois-moi, elle ne devait pas t'approcher. Ok, le troisième signe qui montre que tu es son genre d'homme, elle devient très féminine à tes côtés. Elle va plus exprimer son côté féminin. Vous devez savoir que quand les femmes sont avec le genre d'homme qu'elles veulent, elles deviennent très féminines, très douces, très agréables. Ok, et leur côté gamine ressort. Elle te fera des caprices de gamine. Je veux un bisou, je veux un câlin, je veux le chocolat. Elle te fera ce genre de caprices. Même les femmes soi-disant battantes, les femmes de caractère, les femmes dures, ok, quand elles sont en face de l'homme qu'elles veulent, elles deviennent comme des gamines. Oui, devant toi, elles jouent la dure parce que tu n'es pas son genre. Mais deviens son genre, tu ne vas pas la reconnaître. Elle deviendra comme une gamine. Elle te parlera avec une voix douce. Elle te parlera avec une voix féminine. Elle va vraiment se comporter comme une femme. Ne soyez pas impressionnés par leur comportement de femme de caractère, femme dure. Quand elles sont amoureuses, elles se comportent comme des gamines. Mais le jour où l'intérêt ne sera plus là, le désir ne sera plus là, tu verras que son côté adulte va reprendre le dessus. Oui, tant qu'elle est intéressée et tu es son genre d'homme, elle se comportera comme une gamine. Elle te fera des caprices de gamine. Mais une fois que l'intérêt ne sera plus là, le côté adulte prendra le dessus à nouveau. Et là, tu auras des réponses du genre, fais ce que tu veux, c'est toi qui vois, moi ça ne me dit rien, en tout cas je m'en fous. Là, elle n'est plus intéressée. Ok, le côté adulte a repris le dessus. Ok les gars, donc quand tu es le genre d'une meuf, elle devient très féminine, très douce, très agréable. Le quatrième signe qui montre que tu es le genre d'une femme, elle dépense sur toi. Si elle a une certaine stabilité financière, elle va dépenser sur toi. A chaque fois qu'elle viendra chez toi, elle va t'apporter des cadeaux, des choses. Ok, par exemple, elle te prendra une chemise en passant. Elle te prendra un lacoste en passant. Elle te prendra même une chaussure en passant. Pourquoi ? Parce que tu es son genre de mec. Les femmes s'investissent avec le genre qu'elles ont toujours voulu. Maintenant, si elle n'est pas stable financièrement, elle va combler ça par quelque chose d'autre. Ok, par des actions. Par exemple, elle viendra chez toi, elle se mettra à préparer. Elle viendra chez toi, elle fera le ménage. Elle viendra chez toi, elle passera les journées. Pourquoi ? Parce que tu es son genre d'homme. Mais par contre, si tu n'es pas son genre d'homme, tu vas te retrouver à toujours l'appeler. Tu passes quand à la maison préparée, tu passes quand à la maison passée du temps. Oh, quand j'aurai un temps, je te ferai signe. Quand j'aurai un temps, je te ferai signe. Ce sont les phrases qu'elles disent aux hommes qui ne sont pas leur genre. Oui, quand tu dragues une femme et tu n'es pas son genre, ou bien tu es en couple avec une femme, tu n'es pas vraiment son genre. Chaque fois que tu auras envie de la voir, elle te dira, quand j'aurai un temps libre, je te ferai signe. Mais quand tu es son genre d'homme, bro, elle trouvera le temps pour toi. Elle trouvera le temps pour toi. Tu n'auras même pas besoin de demander. Elle-même seule, elle viendra chez toi. Elle fera des choses pour toi. Si elle est stable financièrement, elle te fera des cadeaux. Elle va dépenser sur toi. Pourquoi ? Parce que tu es son genre d'homme. Maintenant, ça ne veut pas dire que si ta copine ne t'offre pas des cadeaux, c'est que tu n'es pas vraiment son genre. Non. J'ai bien dit que si elle n'a pas une stabilité financière, elle va compenser ça par quelque chose, par des actions. Elle viendra préparer pour toi. Elle viendra passer des journées avec toi. Elle viendra même laver tes vêtements. Ok ? C'est sa manière à elle de te montrer qu'elle est investie. Ok les gars ? Donc ne commencez pas déjà à regarder votre meuf et dire, ma meuf là, elle ne m'offre pas les choses. Non, non, non. Ok les gars ? Le cinquième signe qui montre que tu es son genre d'homme, elle te demandera constamment tes photos. Oui, à chaque fois, envoie-moi les photos, envoie-moi tes photos, même quand tu feras des photos simples. Et parfois, tu ne te trouveras pas bien dans ces photos. Mais parce que tu es son genre d'homme, elle te dira envoie-moi la photo. Elle te mettra constamment en statut. Et si tu lui dis que tu ne veux pas qu'elle te mette en statut, ça deviendra un problème pour elle. Ouais, ça va être un problème pour elle. Pourquoi ? Parce que quand les femmes sont en couple avec leur genre, elles ne veulent pas le cacher. Oui, elles veulent l'exposer comme un trophée. Ok frère ? Donc si une meuf te demande toujours tes photos, elle veut toujours te mettre en statut, elle te met toujours en profil. Bro, tu es son genre de mec. Voilà pourquoi elle t'expose comme un trophée. Et le dernier signe qui montre que tu es son genre d'homme, ok ? Elle a peur de te perdre. Quand une femme est en couple avec l'homme qu'elle a toujours voulu, le type d'homme qu'elle a toujours voulu, bro, elle a peur de perdre cet homme. Elle sera plus investie que l'homme dans la relation. Pourquoi ? Parce qu'elle est en couple avec le mec qu'elle a toujours voulu. Maintenant, une femme qui se comporte de la sorte, ne la prenez jamais pour acquis. Vous devez savoir qu'elle se comporte comme ça parce qu'elle est intéressée. Elle vous veut. Elle vous désire. Voilà pourquoi elle fera toutes ces choses. Mais dès que l'intérêt ne sera plus là, croyez-moi, le fusil changera d'épaule. Vous n'allez pas la reconnaître. Ok les gars, donc ne vous attachez pas parce qu'elle fait ces choses. Soyez heureux. Profitez de ces choses. Rendez-la aussi heureuse comme vous pouvez. Mais n'oubliez pas qu'elle le fait parce que l'intérêt est là. Mais quand l'intérêt ne sera plus, elle va changer, elle arrêtera de faire ces choses. Merci.